Bienvenue au Café de la Vérité. Deux beaux cadeaux que j'ai eus, hein? Aujourd'hui, je vais vous exhorter à toujours vérifier ce que la Bible dit lorsqu'on vous enseigne. Ne vous fiez pas à celui qui vous enseigne. Fiez-vous à la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas de Dieu. Donc, c'est important de vérifier. On va aller dans 2 Corinthiens 11 et les versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de crise. Ce n'est pas étonnant, car Satan, lui-même, se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Et leur fin sera selon leurs oeuvres. C'est très important lorsqu'on vous dit quelque chose. Soit vous le prenez en ange, soit vous avez votre parole et vous vérifiez ce qu'est-ce qu'on dit. Un bel exemple. Plusieurs prêches qu'on appelle l'évangile de l'abondance. Tu acceptes Jésus, garde ta foi, tout va bien aller, tu n'auras jamais d'épreuves, l'argent va sortir par les oreilles. Ça, c'est une fausse évangile. Si tu es vraiment un serviteur de Dieu, je peux te dire une affaire. Des épreuves, tu vas en avoir. Dieu va permettre que Satan t'éprouve. Pourquoi? Pour faire grandir ta foi. Pourquoi? Pour apprendre à t'abandonner à Dieu. Dieu peut tout. Dieu répond. En son temps, comme lui il le veut, mais il répond. Oui, tu vas avoir une épreuve. Job a été éprouvé, il a tout perdu. Mais Dieu lui a donné dix fois plus. Donc, quand ça ne va pas bien, il y a une chose qu'il faut faire. Donc, tournez nos yeux vers la haute. Tournez nos yeux vers Dieu. Lui parler. Ne surtout pas se mettre en colère. Restez calme. Priez. Mieux garder le silence que dire des choses qui vont acciser le problème. Donc, il faut apprendre à faire confiance à Dieu. On va regarder dans Jacques 1, les versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme sujet de joie, complète les divers épreuves, et que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais qu'il faut que la patience accomplit une oeuvre parfaite. Enfin, que vous soyez parfait et accompli. Et qu'il ne vous manque de rien. Donc, ça résume très bien ce que je disais. Les épreuves, oui, c'est normal qu'on en aille. Si on n'a pas d'épreuve, posez-vous des questions. Soit vous ne marchez pas avec le Seigneur, soit vous ne marchez pas selon la parole. Les épreuves sont là pour nous apprendre à se fier au Seigneur, nous faire grandir, et nous faire venir à la perfection. N'oubliez pas qu'il a dit, en premier, je vais vous confier de petites choses, et si vous êtes fidèles, je vais vous en confier de plus grandes. Jésus est mort pour nous. Ça, ça a été une épreuve bien plus grande que ma petite épreuve à moi, là. Jésus a été flagellé, couronné d'épines. Pourquoi? C'est à cause de moi. À cause de toi. À cause de nos péchés. Il est mort sur la croix. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. Donc, une petite prière de repentance. On demande pardon à Dieu. On reconnaît que Jésus est le seul sauveur. Et là-dessus, bonne réflexion. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous fiez pas à celui qui vous enseigne. Vérifiez toujours sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air. De vous abonner si vous ne l'avez pas. Amen.